alors bonjour à tous et à toutes une vidéo sur le pouce qui n'était pas prévu au départ je recharge donc sur une borne de la SDEA enfin une qui fonctionne et à côté de moi il y a une hybride rechargeable donc qui ne recharge pas bien vite bien sûr et pourtant cette borne là recharge 6,9 kg sur Mazoué alors qu'elle peut accepter 23 kg avec toujours le vent de travers comme d'habitude 108% donc normalement ça devrait recharger plein pot avec la borne et bien le fait qu'il y ait une deuxième voiture les charges ne sont pas de 22 kg à chaque prise c'est divisé 6,9 kg c'est extrêmement peu je charge pas plus vite que la voiture qui à côté et ça ça va pas ça va pas du tout c'est des constants comme ça qui font que on se pose des questions ce sont des bornes quand même puissantes qui doivent délivrer deux fois 22 kg j'ai une voiture à côté je répète qui ne peut pas recharger à 22 kg parce que c'est une hybride rechargeable vous mettrez trois plombes pour recharger la batterie j'arrive avec Mazoué moteur continentale je peux recharger qu'à 6,9 kg au lieu des 23 kg annoncés par KANZ parce que j'utilise KANZ actuellement donc je ne peux pas rester sur cette borne là c'est pas possible donc toujours la vidéo en imprévue c'est le tour des bornes dans le département de l'eau dans quelque sorte toujours autour de mon circuit mon parcours habituel bon c'est deuxième fois que je recharge je recharge cette borne là la première fois j'ai pris de problème et toutes les bornes autour du lac sont en panne la commune va des communes que je traverse habituellement ça en panne les bornes qui se mettent en bleu alors qu'il n'y a pas de voiture en charge c'est ce qui m'est arrivé hier grosse surprise donc vous m'excuserez pour le format d'enregistrement c'était pas du tout prévu dans mon programme et c'est le fait d'avoir tombé sur une borne vraiment du dimanche que ça m'a un petit peu titillé donc là je continue à enregistrer dans ce sens là ça ira mieux que smartphone évidemment l'écran j'en lance 65% ah c'est pas simple dans ce département on a les soucis ah oui bon sinon l'endroit est beau je vais filmer autour à vous et des commerces un boulangerie un petit carrefour genre carrefour market à proximité ça s'appelle l'usinie sur bars et si vous en avez deux des bornes il ya un beau petit parc là pour se reposer en attendant que ça se recharge bon la zone est là donc pas ni de guêpes dans celle là comme dans l'autre d'ailleurs il n'y en avait pas non plus je commence à avoir peur quand on ouvre une trappe comme ça et qu'on se piquait s'il y a des enfants à côté qui se font agresser par les guêpes on sait jamais si elle s'affole mais bon il y en a qui s'affole pas pour autant voilà toujours en champagne dans le département de l'aube voilà l'autre borne on voit là bas le clochet de l'église il y a un restaurant juste en face c'est là bas elle fonctionne aussi je me suis jamais rechargé dessus je sais qu'il y a des personnes qui se rechargent parce qu'elles mettent des commentaires sur charge map c'est important de le faire d'ailleurs je vais faire un checking pour cette borne là et maître bon se mettre automatiquement comme quoi elle fonctionne bien et je remettrai un autre commentaire sur l'autre borne à bré viande qui l'orale c'est une catastrophe voilà je vois le panneau parce que c'est vrai que ici tout est cassé tordu bah tiens il met des protections de borne mais je vous assure un courant d'air elle tombe par terre bon et bien je vous remercie d'avoir patienté sous cette vidéo enfin en fin de compte c'est un compte rendu de ce qui se passe un peu c'est aussi un topo si vous êtes de passage dans le département de l'aube faites bien attention à fait un plan b un flancé un plan d pas toutes les liades de la fabien presque oh là là ça fait peur voilà je vous remercie et je vous dis à bientôt